Salut à tous, c'est L7CFOX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, épisode sans cesse de ETS2 sur Eurotruck Simulator 2. Alors, dans cet épisode, dans ce cadre magnifique, nous allons aller récupérer notre nouveau camion, un joli camion, mais je n'en dis pas plus puisque regardez ce cadre tout d'abord qui est magnifique. Donc, nous sommes à Rigny-Ussé, tout simplement aux abords du château d'Ussé que vous voyez carrément là-bas, 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 non là-bas, que vous voyez là-bas. Et magnifique château, nous sommes dans le département de l'Indre-et-Loire. Et, ben oui, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous sur un parking avec devant une belle voiture et ce joli Jaguar ? Et bien, tout simplement, j'ai roulé toute la nuit et je viens de me poser les 7h du mat' et je dois aller rejoindre, à quelques kilomètres plus loin, la ferme pour aller récupérer mon nouveau camion. Alors, le camion, comme je vous l'ai dit, je ne vous en parle pas. On verra ça juste après, il y a quelques kilomètres à faire. Et j'ai récupéré la voiture du Big Boss, de la ETS, de Jérôme 90. Merci à toi, l'ami, de m'avoir prêté ta voiture parce que la voiture de fonction de la ETS est en rad. Alors, il m'a dit, prends la Jaguar et fonce à la ferme. Alors, je me suis dit, ce n'est pas mon style de bagnole, mais je me suis dit, pourquoi pas ? On va en profiter, on va y aller. Il commence à faire un petit peu soleil, vous pouvez voir le cadre est quand même assez joli. C'est assez rare de voir un cadre comme ça sur ETS2 et je voulais en profiter pour vous le montrer. Donc, je me suis arrêté, j'ai été pisser un coup, petit kawa, pas de clope, ben non, je ne fume pas. Et je me suis dit, on va présenter ça comme ça. Voilà, donc, on se retrouve également aussi sur la nouvelle version officielle de ETS2, la version 1.27. Voilà, on va détailler tout ça de toute façon en route. Là, on va y aller, on va aller direct à la ferme. Allez, on y va, on va se rapprocher de la bagnole. Regardez-moi cet engin, regardez-moi cet engin. Boujou, boujou, boujou. Allez, on est à l'intérieur, il fait beaucoup moins de bruit, parce qu'à l'extérieur, il fait quand même un peu de bruit. Bon, alors, comment c'est foutu là-dedans ? Ah, ce n'est pas vilain quand même, ce n'est pas vilain. Petit toit panoramique ? Euh, ouais, 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 ouais. Bon, eh bien, allez, on y va, on va démarrer le bousin. Oh là là là, je sens qu'on va se faire plaisir sur quelques kilomètres. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Allez, écoutez. Oh là 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 là. Allez, hop. Eh bien, ce que j'aurais pu vous faire voir, c'est quand même un petit peu le devant. J'aurais pu vous faire voir tout simplement le devant. Regardez-moi ça. Elle n'est pas belle. Moi, je n'aime pas. Mais bon, elle n'est pas belle. Alors, il y a Jérôme90, il va me dire, écoute, si tu n'aimes pas, Eh, petit gars, tu ne sais pas, tu y vas à pied. Mais j'ai intérêt de faire gaffe parce que c'est la voiture du big boss de la ETS. Alors, si je me gaufre, je suis foutu. Je suis foutu et je vais me retrouver en tricycle ou en triporteur pour aller faire mes livraisons. Hop, friend parking. Allez, hop, on y va. C'est parti. On va aller. Il n'y a pas grande route à faire. Vous allez voir, ça va être très rapide. Je sais que je suis passé devant ce matin. Mais je me suis dit, je vais quand même aller un peu plus loin. On m'avait conseillé d'aller voir ce fameux château. Et je me suis dit, pourquoi pas. Allez, il n'y a personne. On y va. Ouh. Ouh. Ah, ça pulse. Ah, ça pulse. Bon, je vais me faire craquer un petit peu la boîte. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Allez, on sort de RINI UC. Je vais quand même y aller mollo quand même. Mais je vais essayer de me faire plaisir. J'ai une petite ligne droite. Il ne me semble pas très très loin. On va quand même se détendre, un minimum. Parce que c'est limité à 60. Et je suis à 100 km heure déjà. Non. Ah si. Là, on va tourner. Alors, on prend direction Nantes. Vous allez voir. Ça, j'ai cru que je n'allais pas m'arrêter. Allez, hop, on regarde. Ouh là. Il n'y a personne. Bon, puis avec la petite musique qui va bien. Allez, on y va. On se fait plaisir. Oh, lolo, 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 lolo. Ouh, un avion, un camion. Oh, ça pulse. Ah, ça fait bizarre. Ça fait plaisir. Alors, si vous rejoignez cet épisode, cette vidéo, cette vidéo. Si vous rejoignez cette vidéo, on n'est pas sur Forza. On n'est pas sur Cran Turismo ou moult jeux vidéoludiques de course de voiture. Je dis n'importe quoi. Ah, on est tout simplement et on est bien sur ETS2. Ah, il va falloir que je tourne parce qu'on arrive à la. Voilà. On arrive à la ferme. Je n'ai pas l'habitude. Ah, je n'ai pas l'habitude de conduire à des cross-pagnols. Moi, j'ai une C3. J'ai une Citroën C3. Mais bon, ça marche bien quand même. Ah, ça marche bien. Content d'avoir conduit cette voiture. Allez, on va se détendre un petit peu. Voilà. On ne va pas faire le fifou. Voilà. On arrive à bon port. Alors, voilà. Nous sommes à la ferme. Salut, monsieur. C'est moi. Il doit dire. Il klaxonne, lui. Alors, le camion est juste derrière là-bas à la porte verte. On va se garer ici. Ouais, on va se garer ici. Allez, hop. Voilà. Bon, je ne suis pas garé. Je suis garé en épi. Hein, c'est ça, non ? Je suis garé en épi. Allez, hop. Friend parking. On éteint les feux. Ce n'est pas la peine de laisser plus les feux ou quoi que ce soit. Hop. On coupe le moteur. Et puis, tout simplement, on va descendre. Et puis, on va aller voir ce fameux camion. Wow, 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 wow. Quel joli bahut. Quel joli bahut. Alors, je ne savais pas du tout le camion que je devais avoir. Mais là, je suis quand même assez content parce qu'il est quand même pas mal du tout. Wow, wow, wow. Joli Scania. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Je suis content. Ouh, lolo, lolo, lolo. Un petit tandem où il va y avoir des accidents. Plein d'accidents. Et plein d'accidents. Donc, voilà, nous nous retrouvons devant ce joli Scania. Alors, pour la petite histoire, j'ai conduit tout à l'heure une Jaguar XJ. La voiture du Big Boss de l'AETS Jérôme 90. Et là, nous sommes, voilà, arrivés tout simplement à la ferme. À la ferme du jardin où je dois récupérer ce fameux camion. Donc, pour info, sur ma feuille de route, c'est quoi ? C'est tout simplement un joli Scania Streamline Top Plane Tandem. Je vous expliquerai un peu plus pour le mode tout à l'heure. Et nous allons partir, bien sûr, au sud de la salle Villiers. Villiers, Villiers. Où on s'était arrêté la dernière fois dans l'épisode 115, comme je vous l'ai dit. Et nous allons repartir en direction de Clermont-Ferrand. Le but, c'est d'arriver à Clermont-Ferrand. Comme je vous l'ai dit, épisode en certainement deux parties. C'est simplement pour faire la mise en avant déjà de ce camion d'une part sur cet épisode 1. On va passer normalement à côté de Civeau, au nord de Limoges. Et pour arriver à Clermont-Ferrand. On ne va pas faire ça en un seul épisode sur cet épisode 116. On arrivera à Clermont-Ferrand dans l'épisode 117. Voilà, donc un superbe camion. Alors, pour la partie, vous avez deux parties. Si vous avez la partie bâchée, où j'ai tout ce qui est, en fin de compte, dedans, des palettes d'engrais, des palettes de terreau de la ferme du jardin. Et à l'arrière, la remorque. C'est une remorque frigorifique, où il y a tous les produits frais de la ferme qu'on doit livrer. Et tout ceci à Clermont-Ferrand. Voilà. Mais voilà, donc, on va y aller. Et on va rentrer dans ce beau camion. Petite parenthèse avant d'attaquer. Je sais, c'est long. Je sais, c'est long. Je ne sais pas si vous avez vu. Et quelque chose que je n'avais pas rajouté sur mes camions depuis un petit moment. J'avais le DLC. Si vous regardez dans les descriptions de mes vidéos, je mets à chaque fois ce que j'utilise en mode officiel. Alors après, avec le DLC Accessoires, le DLC Vive la France, Scandinavia, Going Est. Après tout ça, il faut savoir quand même... Je crois que je l'avais marqué sur mes notes, mais non. Bon, ce n'est pas grave. Pourtant, il me semblait que j'avais marqué... Non, Vive la France, non. Il faut savoir que je n'avais pas mis encore les fagnons. Et regardez, vous avez le fagnon d'un côté Eurotruck Simulator 2. Et de l'autre côté, le petit fagnon français qui virevolte au niveau du vent. C'est joli. Allez, on y va. On va dedans. Oui, il y a les gonzes qui sont là. Ils sont en train d'attendre. Ils sont en train d'admirer ce magnifique Scania. C'est vrai qu'il est chouette. Ah, c'est vrai qu'il est chouette. Ah, il est beau. Il est beau. Allez, on y va. Hop, on rentre dedans. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Voilà, toujours impeccable, soigné, préparé et nettoyé par la ETS. Regardez-moi cet intérieur de Scania. Joli volant avec le petit pommeau. La bouteille, ils ont pensé à ma canette de Red Bull. La petite glacière. Voilà, le siège couchette. Ils ont oublié de faire l'île. C'est pas grave. C'est moi qui ai oublié de le faire. Le samon sac et tout. Voilà, nickel. La feuille de route sur le tableau de bord. Alors, le petit écusson L7C Fox avec la tasse L7C Fox que vous pouvez retrouver tout simplement dans la description avec tous les modes. Allez, on va démarrer ça. On va démarrer ça. Oh, petite lumière intérieure. Un petit peu jauni. Le pare-soleil et un petit peu avec les rideaux Scania. Wow, franchement, il pète celui-là. Ah, moi, j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Allez, on y va. Alors, comment ça va se passer ? Voilà. Frein Parking, on le laisse. La remorque, de toute façon, tout est attelé puisque je sais qu'ils me l'ont préparé. Eh bien, allez, on y va. On y va. Regardez, on voit un petit peu le drapeau français vervolter. Allez. Je vais... Voilà, juste ça. Et puis, c'est parti. On va quand même faire un visu extérieur pour voir ce magnifique camion. Regardez-moi ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Franchement, top moumoute. Ah, ouais. Si je m'attendais à des trompes, mais non. Ouh, magnifique jambes et tout. Oh, là, j'aime bien. Ah, là, j'aime bien. Ah, là, j'aime bien. Ah, là, j'aime bien. Allez, on y va. C'est parti. On va afficher quand même. On va quand même afficher la carte. Alors, il ne fait pas de bruit. Il est très, très silencieux. Très, très silencieux. On va mettre quand même... Donc... Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. On va mettre quand même, voilà, le GPS. Le petit rétro. Allez, on va y aller. Ah, ça pète quand même. Alors, regardez, on est bien à la ferme du jardin. Je voulais quand même vous le montrer. Voilà. Ah non, c'est la ferme dans le jardin. Pourquoi je dis la ferme du jardin, moi ? Bon. Allez, on y va. J'ai mis un petit peu de la musique. Je me suis dit, on va mettre un peu de musique. C'est vrai que je n'en mets pas tout le temps. Bon, derrière, ça suit. Je passe un peu dans l'herbe. Et ça suit, ça suit, ça suit. Ah, puis ça fait plaisir de prendre un petit chemin de terre, tranquille, comme ça. Allez, on va faire une petite vue extérieure pour profiter quand même du camion. Avec les champs, les champs. On est en plein milieu des champs. L'autre, il va me dire, il est passé. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Ah, mais c'est sûr, qu'est-ce que je fout là ? Là, c'est sûr. Allez, on va tourner. Et on va prendre notre route. On va prendre la route. Allez, on y va. Et puis, on va essayer de rouler tranquille. Parce qu'on va aborder le fameux sujet de cet épisode 116. Mais avant ça, je voulais quand même vous parler de la nouvelle mise à jour 1.27 de ETS2, la mise à jour officielle. Nous sommes, ça y est, sur la version 1.27. Mais nous sommes exactement, alors je vais vous le dire, je vais vous le dire, sur la version 1.27.1.2S, qui date exactement du 25 mars. La mise à jour a été lancée. Alors, tout à l'heure, on est arrivé de là. Là, on va prendre à droite. Et dans cette mise à jour, bien sûr, j'ai loupé, comment dire, un week-end de diffusion par rapport aux épisodes que je mets tout le temps. Putain, j'ai pris assez large là. Merci, gars, de m'avoir laissé passer. C'est sympa. J'ai loupé un week-end de diffusion tout simplement parce que je ne m'attendais pas, je ne voulais pas repartir avec quelques modes que j'avais avant dans l'épisode 115 et tout. Je voulais tout remettre à neuf. Ça fait que j'ai vidé mon répertoire mode. Et j'ai tout remis un à un avec les modes pour la 1.27. Alors, à savoir, ce qui est bien quand même, c'est que j'ai des modes toujours en bêta qui étaient prévus pour la bêta en 1.27 et ça marche très, très bien. Alors, je me suis dit, je vais tenter et ça marche super bien. Pour info, dans tous les modes que vous allez télécharger dans la description de cet épisode, de cette vidéo, en dessous de la vidéo, sur ma page YouTube, tout simplement, tous les modes sont officiels pour la 1.27. Il n'y a pas de modes qui sont pour la 1.26 et qui passent ou passent pas, on n'en sait rien. Vous le voyez, puisque en faisant cet épisode, ça vous prouve que tous les modes fonctionnent. Et du coup, il faut savoir que, voilà, on va prendre direction Civo, faire le tour du rond-point. Là, ça ne va pas être une partie de plaisir, parce que vous savez comment ça se passe que les ronds-points avec moi. Alors, non, mais ça va, il est assez grand. Joli petit rond-point d'ailleurs. Alors, donc, si vous téléchargez les modes, c'est les modes que j'utilise. Donc, il est impossible, si vous avez ce que j'ai, il est impossible que ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, parce qu'il y en a beaucoup encore qui me posent la question. Fox, si je mets ton mode, si je télécharge le mode que tu as dans la description, est-ce que ça fonctionne ? Mais bien sûr que ça fonctionne, puisque moi, je l'utilise. Je ne vais pas vous présenter des modes qui ne marcheraient pas. Je les teste et ensuite, quand je suis OK à 99%, ça peut arriver, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, je vous le présente en vidéo. Donc, tout ce que vous avez marqué dans la description, c'est ce que j'utilise à 100% et ça fonctionne à 99% suivant votre machine, suivant la config que vous avez, suivant, suivant beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, on est, je le répète, sur la mise à jour 1.27.1.2S de Euro Truck Simulator 2 et tout marche très bien. Pour le moment. Allez, je touche du bois, je touche du bois, parce que sinon, à chaque fois que je dis ça, il se passe quelque chose. Donc, on est avec un Scania, comme je vous l'ai dit, un superbe Scania, Streamline Top Line, Tandem, un mode de Fleming. Fleming, vous retrouverez ça si vous allez sur ets2.lt, vous tapez en haut dans la recherche Fleming avec 2M et tout simplement, vous verrez ce mode. C'est un mode que bon nombre de connaissent. C'est un fait, en fin de compte, alors attendez, parce qu'il faut que je regarde quand même aussi la route. C'est le mode PDF Tandem Truck Pack. Merde, je n'ai pas regardé le panneau. Truck Pack en version 75. Alors, ce n'est pas rien non plus. C'est en version, il faut que je prenne direction Civo. Voilà. Mince, je n'ai pas regardé le nom du patelin, j'aurais bien voulu le regarder. De toute façon, ce n'est pas grave. On va aller un peu plus loin. Hop, le bus. Non, je passe, je passe. Merci. Allez, je prends assez large, parce que c'est quand même un tandem. Il ne faut pas que j'accroche. Alors, attendez, normalement, il y a les panneaux à la sortie, là, non ? Oui, il y a les panneaux. Je vais faire un visu extérieur. Et on va regarder comme ça. On va sûrement le voir, le panneau. Les trois moutiers. Les trois moutiers. Alors, je ne sais pas, quand il y a un S à la fin, après l'apostrophe, je ne sais pas si on dit les trois moutiers. Ou les trois moutiers. Bon, enfin bon, on est sur la bonne route. Petit village. N'hésitez pas à donner. Putain, il y a un missile qui est parti. J'ai craché. N'hésitez pas, si je passe aux abords de vos patelins. Ou comme vous savez que je vais à Clermont-Ferrand. Si vous voulez des fois que je fasse un petit détour, mais pas de 50 km, vous le dites. N'hésitez pas à le dire. Donc, on revient au mode. Pardon, j'ai tapé dans le micro. On revient au mode. Alors, comme je l'ai dit, c'est le BDF Tandem Truck Pack en version 75. Le lien, bien sûr, est en la description. Et j'ai mis surtout aussi le lien du site officiel de Fleming. Où il propose son pack pour la version 1.26, pour la version 1.27. Et en plus, il propose un pack d'accessoires à télécharger. Une sorte de tuning pour ce fameux camion tandem. Et franchement, c'est superbe. Parce que ça rajoute une multitude de choses sur le camion que vous pouvez faire. Le cadre est superbe ici. C'est super joli ici. Et ça rajoute vraiment pas mal de petits trucs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. C'est un pack qui est très très connu. Et ça marche superbement bien. La preuve, la preuve. Voilà. Donc, on va attaquer aussi le sujet de cette vidéo. On va laisser les modes un petit peu de côté. Pour tout simplement vous parler de quoi. Eh bien, tout simplement, on va parler de l'annonce qui vient de faire. La vague qui vient de passer. Le week-end qui vient de passer là. Le week-end du 25 mars. Où on a eu une nouvelle qui est apparue sur Twitter, sur Facebook. Un petit peu partout. Du nouveau Call of Duty le prochain. Alors, il y en a beaucoup qui disent code 2017, code WW2. Qui veut dire World War II, la Seconde Guerre mondiale. Et vous allez voir des images à l'écran. Des images à l'écran. Qui vous montrent tout simplement quelques photos de la fameuse jaquette de ce nouveau Call of Duty. Alors, il faut savoir que pour l'histoire, moi j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Call of Duty. Sur le premier, notamment sur le second. Où il y avait Call of Duty UO, United Offensive. Call of Duty 2. Et ensuite, j'ai un peu lâché l'affaire. Tout simplement. Je suis passé sur Call of Duty World at War. Qui est au niveau de la Seconde Guerre mondiale aussi. Mais j'ai lâché juste après. Pourquoi ? Parce que, on partait dans l'univers un petit peu plus moderne. Et j'ai repris quand Call of Duty 4 est arrivé. Modern Warfare. Pour moi, qui est un des meilleurs Call of Duty. Très fluide. Pas prise de tête au niveau de la jouabilité. Vraiment excellent. Et après, j'ai lâché l'affaire complètement. Alors, certains aiment les Black Ops. Certains aiment les Modern Warfare qui ont suivi. Moi, franchement, je n'ai pas du tout été attiré. Puisque je suis un petit peu, malgré la période, un petit fana. Et le bus, il me dépasse. Il faut dire que je suis en mode tortue aussi. Bon. Il m'a dépassé. Ce n'est pas grave. Donc, quand j'ai appris la nouvelle de ce fameux nouveau Call of Duty. D'après que ça a été annoncé. Et l'annonce a été officielle de Activision. Donc, je me suis dit. Waouh. C'est vrai qu'on a eu la gifle avec Battlefield 1. Où c'était, on peut le dire. On peut le dire franchement. On a pris une sacrée gifle avec ce jeu. Où, d'ailleurs, je suis passé dessus. Je suis d'ailleurs resté dessus. J'ai abandonné complètement la licence Call of Duty. Et je me suis dit. Peut-être que ce Call of Duty là. Ça va être carrément autre chose. Ouais. Je pense que ça va être carrément autre chose. Je pense qu'on va en prendre plein les mirettes. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, certes. Je déballe un jeu à travers un autre jeu. Je débarque Call of Duty à travers ETS 2. Qui n'a rien à voir. Mais je voulais savoir si vous avez entendu parler de l'annonce. Alors, au moment où je fais la vidéo. Et au moment où je la diffuse. Il y a une semaine de passé. Et c'est pour vous dire si vous en avez entendu parler. Tout simplement. Et le deuxième. Le deuxième. La deuxième. Le deuxième épisode. Enfin, la deuxième partie. Dans l'épisode 117. Je vous parlerai un petit peu de l'historique. De la septième compagnie. La septième compagnie. Pour faire vite. C'est tout simplement une team que j'ai créée. En 2003. Avec un ami. Qui s'appelle Xorix. C'est à qui je fais un énorme coucou. Je ne pense pas qu'il regarde cette vidéo. Ce n'est pas trop son style. Ce style de jeu. Mais. Voilà. J'ai créé en 2003. La septième compagnie. Une team. Où on est à peu près une vingtaine. Et qui aujourd'hui n'existe plus. Elle existe à travers divers petits flashs. Divers petits points. Mais je ne vous en dis pas trop. Parce que dans l'épisode 117. Je ferai un petit historique de ça. On va rouler doucement. On va regarder. Nous sommes. Le pont. Le pont commune de. C'est le pont ou le point ? Bon. Bon. On ne roule pas vite. Regardez. On est à 25. Aïe. On est à 25 km heure. Et j'aurais bien voulu me poser. Donc. Premier petit endroit. Si je peux me poser. Je vais me poser. Parce que. On va tout simplement. Arrêter. Ben oui. Il faut quand même arrêter. Ouais. Il y a une station. On va aller. On va foncer à la station. Et on y va. Allez hop. Et. Donc. Du coup. Quand on a créé. La septième. On a commencé sur Medal of Honor. Je crois que c'était. Le. Mais. Comment ça s'appelle. C'était Medal of Honor. Asso. Allié. Allié. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et du coup. Une fois qu'on a eu. Terminé Medal of Honor. En 2003. On est passé. Fin 2003. Directement. Sur le premier. Call of Duty. Et. A l'époque. C'était vraiment. Excellent. On a passé. De superbes moments. Pendant. Il faut le savoir. De 2003. Jusqu'à. 2010. Cette compagnie. A existé. Pendant. Beaucoup d'années. Et on a pris. Vraiment. Un plaisir. A chaque fois. De faire. Toutes ces parties. De jeu. Mais ça. Je vous en parlerai. Vraiment. Et plus en détail. Dans l'épisode. Tout simplement. Alors. Hop. Je fais ça. Je vais quand même. Mettre les warnings. Hop. Hop. Voilà. On reste comme ça. On va même couper le moteur. Pourquoi je mets les warnings ? Je n'ai pas besoin de mettre les warnings. Voilà. On va couper le camion. On va juste. Rester. Voilà. Comme ça. Et puis. On va faire un petit visu extérieur. Avant de se quitter. Regardez-moi ça. Oh. Magnifique cadre. En plus. Avec la petite montgolfière. J'enlève les petits rétros. Regardez ça. Il n'est pas magnifique. Ce cadre. Avec ce joli camion. Oh. Allez. On va faire. On va mettre comme ça. Comme ça. On verra. La petite montgolfière. Donc. Voilà. Alors. Le sujet. A été vraiment rapide. Sur. Comme je vous l'ai dit. La 7ème compagnie. On en parlera plus en détail. Et je vous montrerai des vidéos d'archives. De la 7ème compagnie. On avait pris beaucoup de vidéos. A cette époque là. On avait créé des maps. Pour Call of Duty 2. Et Call of Duty UO. Notamment. Au nombre. Je crois. On avait créé. Plus de 15 maps. Sur Call of Duty 2. Et sur Call of Duty UO. Vraiment. C'est une période. Comment dire. Vraiment exceptionnelle. La 7ème compagnie. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais on fera un déballage d'archives. De la 7ème compagnie. Puisque vous n'arrêtez pas. De me demander. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu foutais avant. T'as commencé par quoi. T'as fait quoi. Et on en parlera. Tout simplement. Voilà. Je vous laisse là. Avec cette magnifique vue. Ce magnifique cadre. Encore une fois de plus. Bon. Même si c'est une station service. J'en profite. Pour terminer. Avec les nombreuses dédits. Vous êtes des ouf. Des dédits. Alors donc. On y va. Pour la première dédits. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a. Gavé. Donc. Première dédits. A Thibaut 23. Mimi du 54. Olimi 95. Pimouz sourire. L'ami Pimouz sourire. Toujours un plaisir d'écouter. D'entendre ce pseudo. Quand je le dis. Je ne m'appellerai pas SNC Fox. Je m'appellerai Pimouz sourire. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Encore le bus. Qui revient. Et aussi. On continue avec. The Mister 81. Chaîne communautaire. MR. Tom's 24. Alors à chaque fois. Je me trompe. C'est Mister ou MR. Ou je ne sais pas. A chaque fois. Et il me l'a dit. Pour nombre de fois. Parce que ce n'est pas la première dédits. Que je lui fais. Donc MR. Tom's 24. Flodo Gaming. Aurélien Le Routier. Fun Game. FR. Et pour finir. Benjamin.j. Je ne dis pas le nom de famille. Que j'ai oublié. De l'heure de l'épisode 113. Toutes mes excuses. Benjamin. Donc je répète. Thibaut 23. Mimi du 54. Olimi 95. Pimouz sourire. The Mister 81. Chaîne communautaire. MR. Tom 24. Flodo Gaming. Aurélien Le Routier. Fun Game. FR. Benjamin.j. Benjamin. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Moi ça me fait plaisir. Si ça peut vous faire plaisir. Ça ne me coûte rien. Je vous fais plaisir. En vous donnant. Ces petites idées. En citant. Vos pseudos. Vos prénoms. Par ces vidéos. Ces épisodes de ETS2. Voilà. Salut à tous. Ciao. Bon jeu. Et on se retrouve pour l'épisode 116. 117 pardon. Sur les archives de la 7ème compagnie. On va repartir dans le passé. Et vous allez voir. Vous allez être surpris. Qu'à l'époque. On faisait déjà beaucoup de choses en jeu. La qualité n'était peut-être pas au rendez-vous. Mais l'expérience était monumentale. Je ne vous en dis pas plus. A l'épisode 117. Ciao. Salut. Bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada